Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Keenom comme délivrance. On dort un peu avant d'aller voir si on ne trouve pas une bague chez le... Ah bah j'ai cauchemardé et je me suis retrouvé en tant que somme d'ambule. C'est la première fois que ça m'arrive dans l'aventure. Dans un endroit incongru à l'église. Je ne me souviens pas m'être endormi ici. Quand c'est d'endroit que je connais ça va. Quand c'est d'endroit que je ne connais pas c'est plus compliqué. Donc je suis censé aller voir sur la colline de nuit... Enfin de nuit par mesure de sécurité. Sur la colline. Au pendu. Donc je ressors. Et je traverse la rivière. Et puis j'en monte dans la forêt. Alors c'est par ici qu'on peut traverser. C'est pas d'endroit où je veux dire. Je ne veut pas... Aux de l'oeil... Sous-titrage Société Radio. où est le chemin je ne sais pas trop ah, une route alors, c'est une grande route je suppose que c'est cette route là il faudrait mieux que je suive par la droite on va tomber ici non, on va jusqu'ici oh la la il n'y a pas beaucoup d'options pour me perdre j'ai quand même réussi donc je ne sais pas exactement quelle route c'est c'est se trouve on est... non on doit pas être là c'est trop loin donc on est par là j'ai fait pour louper la maison du boucher du... du bourreau on doit être un gros machin pourtant je ferais mieux de rebrousser chemin où le seigneur radique il pensait que je me suis enfui je suis allé tellement loin en fait il me suffit de longer la lisière de la forêt je vais tellement loin en fait que j'étais beaucoup trop loin je vais plus ou moins longer la lisière de la forêt jusqu'à tomber sur sa maison je ne pensais pas aller jusqu'à la bordure de la carte ah elle est là sa maison ah là c'est la route ah là c'est la route Pauline dépendue Pauline dépendue un mort bien emballé par tous les 500 rien à la main gauche et à droite merde rien non plus où est cette fichue bague ? cette odeur nauséabonde me donne envie de vomir Pechel va me le payer alors on va jeter un coup d'oeil chez le bourreau alors évidemment il a des chiens on va jeter non 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 euh déposer juste un profitability j'ai un peu är la qui existe la J'ai entendu les pas J'ai flippé flippé Comment ça se fait qu'il était debout J'ai ouvert le coffre Mais il va peut-être refermer J'sais pas trop comment ça marche J'ai une armure qui fait beaucoup de bruit Regardez surtout les pièces noires Peut-être les bruits Ça permet de réduire Ma visibilité Sans faire trop trop de bruit Dorme mais dès que je crochette J'ai fait beaucoup de crochets On va retourner voir Pechek Avec de la lumière Sinon je vais me reperdre Et j'ai peut-être lui demander de m'entraîner au crochetage Parce que même si j'ai monté de niveau Même si je suis monté de niveau Je suis très mauvais Même sur les trucs faciles C'est bien là que j'étais passé Donc après je sais pas où est-ce que je me suis débrouillé pour me perdre Parce que je suis débrouillé pour me Allez, au dodo. J'ai dormi récemment, je ne sais pas si je vais pouvoir redormir. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Rien de 13 messial. Oh, ça a l'air d'aller. Oh, ça a l'air d'aller. Où est-il ? Je ne sais pas. C'est très difficile. Ah, là-bas. Qu'est-ce que vous me voulez maintenant ? Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. D'accord. Bah, pas très bien. Autrement dit, l'enfoncer au pied de biche. Non, espèce d'abruti. Je fais référence à l'art noble de l'ouvrir avec délicatesse et discrétion. Comme on déflore une jouvencelle. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Bon Dieu de merde. Qu'est-ce que j'ai fait au seigneur pour finir avec un crétin de ton espèce ? Viens avec moi. Je vais t'apprendre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait au seigneur ? Et beaux courageux. Allô ? Est-ce que je peux m'entraîner un prochain âge ? Il paraît que vous savez ouvrir les serrures sans clé. Vous pourriez m'apprendre ? Bien sûr. J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Mais il vous faudra débourser. Maintenant, soyez attentifs. J'ai gagné un niveau en crostage. En demandant l'apprentissage. Plus sûrement traîner un poil. On va espérer que c'est encore bon. Il y a un autre coffre qui se crochète ici. Ça, c'est un vrai. Ah, c'est étonnamment facile. On va rien voler, mais... Peut-être que depuis que je suis monté au niveau 2, c'est plus facile pour tous les coffres faciles. En effet, je trouve que c'est nettement plus facile. J'avais su, je me serais entraîné avant. Est-ce que ça me fait monter... Oh ouais, je suis déjà à la moitié du niveau. Je ne sais pas si ce coffre-là rapporte plus parce que c'est un coffre d'entraînement. Ou si tous les crochetages rapportent autant, mais... Je vais m'entraîner sur les coffres faciles dans ce cas-là. ... Ça monte encore. Ouais, j'ai quasiment terminé le niveau. Bon, à un moment, je crois que j'aurais épuisé le... Le mécanisme. Bon, on dirait que c'est fait. Je me serais quand même entraîné, donc on va pas qu'être. J'ai aussi une mission qui consiste à retrouver Thérèse avant midi. Mais là, elle est pas encore levée. Je préfère un tour au bain. Je vais tâcher d'entretenir mon armure... Ma cuirasse de Milan. Ah, j'ai une autre pièce d'armure qui vaut super cher, c'est mes choses de maille. Ça, je les ai trouvées. Qu'est-ce que tu as à me dire au sujet des autres meuniers ? Il y a une paire de gaillards avec moi dans le commerce. Voizek à Kohelnys et Simon à Sasso. Parle-moi de Voizek. C'est un jeune au mauvais caractère qui a le sang chaud. Mais une fois qu'on apprend à le connaître, c'est un chic-type. Il a le cœur sur la main et il est toujours prêt à rendre service. Hélas, il est en froid avec Wolfram Prouda. Marchand et usurier. Un beau fumier, celui-là. Et maintenant, ils sont ennemis jurés. Ok. Qui est ce Simon de Sasso ? Un drôle de type, c'est moi qui te le dis. C'est un solitaire qui s'exprime pas beaucoup. Mais il est aussi tenace qu'un chien de chasse. Quand il mord un truc, il lâche rien. Même s'il doit piétiner des cadavres pour y parvenir. Parle-moi davantage de toi. Je sais pas trop quoi te dire. Je suis né au moulin, je vis ici. Et je serai sans doute enterré ici. Mais avant ça, j'ai beaucoup de travail et j'espère un jour revoir ce fief paisible. Ok. Peux-tu me dire... Comment est le seigneur local ? Tanouche, il traite bien ses sujets. Mais il est aussi dur qu'un vieux chêne. Vu la situation, ça m'étonnerait pas que lui et ses hommes commencent à botter quelques culs. Comment est le seigneur Hans Capon ? Bah, c'est un bon rien. Le seigneur Hanouche doit le raisonner. Sinon, j'ose pas imaginer ce que deviendra cet endroit quand il prendra la relève. Ok. Connais-tu le seigneur Bernard, le capitaine de Ratet ? C'est un sale grincheux. Mais il est juste. Que penses-tu des habitants de Scalice ? Dieu nous les a envoyés pour nous punir de nos péchés. Ils travaillent pas et restent ici à Mondier. Et je te conseille de surveiller tes affaires de près quand ils sont dans le coin. Ils sont détestés par tout le monde, mes co-citoyens de Scalice. Qu'est-ce que tu penses de tous ces événements ? Je m'intéresse pas vraiment à la politique mais ce bazar n'est pas bon pour le commerce. Ces deux frères devraient régler leurs différends entre eux au lieu de nous inclure là-dedans. Ils me contrefichent de qui est le roi. Mais cet usurpateur hongrois est allé trop loin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ces couments ? Ces ordures que Sigismonde a ramenées ici ? Pourquoi tu me poses la question ? Tu as vu de tes propres yeux de quoi ils sont capables ? C'est vrai. Ce sera tout. C'était par curiosité pour voir si tu avais un avis. Est-ce que tu peux apprendre le vol à la tir ? Le métier de meunier. Du genre récupérer délicatement des objets dans les sacoches des gens. Ouais, pourquoi pas. T'es plutôt habile. Je suis sûr que tu vas finir par être un expert. Viens à l'abri des regards derrière le moulin. Au revoir. Ok. Je te suis. Par là ? Ok. Il est derrière le moulin, donc par là. Et c'est très bien. Je vais me tenir là et faire comme si je ne t'avais pas vu. Essai de te faufiler derrière moi sans que je remarque ta présence. Et récupère un objet de ma sacoche. D'abord, tu dois fouiller dans ma sacoche. Plus tu seras long, plus tu auras de chances de trouver quelque chose de valeur. Mais aussi d'être pris sur le fait. Une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, tu dois le sortir de là. Tu dois être prudent. Mais assez rapide pour qu'on ne le remarque pas. Essai de voler ma dague. Elle est là-dedans. Mélangez aux autres objets. Ok. Rien que l'entendre parler, ça m'a fait monter de niveau. Alors, on est vers... Ok. Comme ça, par exemple. Voilà, c'est comme ça. J'ai à peine senti que tu avais mis la main. J'estime que tu es prêt à essayer pour de vrai. Le mieux, c'est de s'entraîner sur des ivreugnes ou des personnes endormies. Comme ça, tu finiras pas en prison avant même d'avoir commencé. Merci, Peshek. Je t'en prie. Mais ma dague s'appelle revient. Bien sûr, bien sûr. Alors... Pourriez-vous m'enseigner l'art du vol à la tire ? Bien sûr. J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Mais il vous faudra débourser. Maintenant, soyez attentifs. Je sais pas si j'utiliserais beaucoup le vol à la tire, mais au moins... J'ai eu le tuto... Et un peu d'expérience. D'ailleurs, ça me fait penser... Petit coupement. C'est un bon chien, ça. Oui. C'est un beau tuto. Un beau tuto. Ça vous tente pas de parier sur le tournoi de raté ? Non, non. Ça ira. Et Thérèse, on piche toujours. Bon, ça me laisse peut-être le temps d'aller au bain, justement. Je vais pas aller embêter le bourreau pendant qu'il est chez lui réveillé. Ou alors faudrait qu'il ne soit pas chez lui, justement. Réveillé au village. Que Dieu vous accompagne. Que puis-je faire pour vous ? Que Dieu vous accompagne. Que puis-je faire pour vous ? D'accord. Tenez. Je pense que vous allez être comblés. Que Dieu vous bénisse. Ah bah oui, bah allons-y. D'accord. Tenez. Je pense que vous allez être comblés. Que Dieu vous bénisse. Oh, maintenant mon casque est tout propre. Que Dieu vous protège. En quoi puis-je vous aider, noble chevalier ? Oh, bah vous êtes malade ? Euh, c'était juste pour pouvoir voir ma tête. Désolé. Bon, je peux vous poser des questions, quand même. Quel genre de gouverneur est le Seigneur Radzig ? Par politesse, mais... Il est strict, mais juste. Dieu merci. Il se mêle de ses affaires, pas comme le Seigneur Radzig. Du coup, personne ne vient nous attaquer. Comment se passe la vie à Ratay ? Bien. Enfin, jusqu'à ce que ces réfugiés arrivent. Mais on est toujours mieux ici qu'ailleurs. Comment les habitants de Ratay s'entendent-ils avec les réfugiés ? Ah, ne m'en parlez pas. Si seulement cette populace pouvait déguerpir. Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance, mais ils ne font que voler et créer des problèmes. C'est fou comme tout le monde les déteste, les réfugiés. Est-ce que vous savez quelque chose sur les couments de l'armée de Sigismund ? On m'a dit des choses horribles. Ils écorchent les gens à vif, et ce qu'ils font aux femmes... Mieux vaut se suicider. Ah oui. Bon, on l'a déjà entendu celle-là. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Merci bien. Bon, maintenant par contre, avec toutes mes pièces d'armée où je fais clic 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 comme des places. C'est intéressant. Je peux cueillir le souci, oui. J'ai jamais dit bonjour à la marchand d'ici. Vous savez plusieurs fois que je la vois de loin. Ok. On va voir de la peau et des bandages. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, Henri ? Allo ? Je t'ai apporté quelque chose. Hein, c'est pour ça que je pouvais donner des fleurs. Alors, on va se promener ? Tu n'abandonneras donc jamais, hein. Bon, laisse-moi y réfléchir. Où est-ce que tu proposes d'aller ? Euh... Une promenade le long de la rivière ? Et si on allait se promener le long de la rivière ? Pourquoi pas. C'est une bonne idée. On y va ? Allons-y. Quoi ? Je me suis fait laver ? Bon, ça, elle est plutôt au bain public. Je suis tout propre, normalement. Eh bien ? Bon, et puis ce sera notre dernière partie de quête de cet épisode. C'était une bonne idée d'aller se promener. Ce n'est pas que je n'aime pas le moulin, mais on finit par s'enlacer. Je suis contente que tu me fasses sortir. J'adorerais aller voir les marchés de Prague un jour. Tu y es déjà allé ? Non, jamais. Je suis allé à Kutenberg, mais Prague est une ville bien plus grande. Mais on m'a dit que ça sentait plutôt mauvais. Oui. Tant de personnes au même endroit. Tant de trous du cul. C'est dégoûtant. Ah, quelle finesse. J'aimerais assister au serment de ce jeune prêtre, Yann Hus. On dit qu'il prêche en langage populaire. Tout le monde en parle. Je parie que les femmes le glorifient tant, juste parce que c'est un bel homme. Quelle impertinence ! Un prêtre n'a pas besoin d'être beau pour que les gens l'écoutent. Et ce brave type à Saint-Jacques alors ? Je sais pertinemment pourquoi les femmes ont toutes commencé à aller se confesser. Et toi aussi d'ailleurs, ne fais pas semblant. Comment oses-tu ? Bon, c'est vrai que je le trouve charmant. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise chrétienne. Jamais je n'insinuerais une telle chose. Tu sais quoi ? Ne traînons pas. Le dernier arrivé est une limace. Une limace ? Ah mais c'est qu'elle court vite. On va être galant, on va la laisser gagner. Mais pas de grand chose quand même. Ah ! Bah ! Elle veut que je gagne ou c'est quoi le... Ah c'est le sien ! Reste ici toi. Attends-moi ici. Arrête pas de perturber Thérèse. C'est pour les grands la suite, c'est pas pour toi. Ah bah maintenant elle m'a bien tracé. Même si je le voulais. J'aurais du mal à la rattraper. C'était drôle. Assieds-toi à côté de moi. Et toi alors ? J'ai entendu dire que tu aidais le seigneur Radzig. Le seigneur Radzig me donne quelques courses à faire parfois. Je dois dire qu'il me traite bien et j'ai un salaire. La chance a tourné pour toi. Qu'est-ce que ça fait de servir la noblesse ? Euh... Je ne sais pas. J'imagine que c'est un travail comme un autre. Je n'en crois pas un mot. À mon avis, tu aimes tout ce que tu fais et tu ne veux pas que je sois jalouse. Oui, et alors ? Et maintenant ? Oh, Henri, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Tu parcours les terres à faire tourner la tête des jeunes filles innocentes. Le seul qui soit tout chambolé dans sa tête, c'est moi. Comment tu fais pour être toujours aussi belle ? Regardez-moi ce bourreau des cœurs. Où est-ce que tu as appris ces belles paroles ? Je ne me souviens plus de quel office religieux il s'agissait. Petit chenapan. Mais il n'empêche que tu sais t'y prendre avec les femmes. Tu peux continuer. Mais je dois y aller à présent. Je peux venir avec toi ? Je ne voudrais pas que les gens collent porte de Rago. Peut-être une prochaine fois ? Je serais curieux de savoir ce qu'il y a derrière. Comment as-tu réussi à survivre ? C'est le DLC, le lot des femmes. Mais on verra ça plus tard. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada